Vous écoutez Europe 1, il est 8h18, Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1, ce matin je reçois Bruno Golnich, député européen du Front National. Bonjour Bruno Golnich. Bonjour. Le péniste fidèle, vous l'êtes, vous êtes l'un sinon le mieux placé pour nous parler de la tragédie entre le père et la fille, sans préjugés, alors de ce qui va se passer cet après-midi au comité exécutif. Qu'est-ce que chacun a donc en tête ce matin, jusqu'au boutiste ? Je ne sais pas, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour commenter les événements dont je préférerais qu'il n'ait pas lieu, pour tout dire, puisque toute cette procédure me paraît tout à fait superflue. Je crois que la seule chose intelligente à faire serait de se mettre autour d'une table et de discuter. Jean-Marie Le Pen souhaite conserver sa liberté d'expression. Mon Dieu, je crois qu'il a fait suffisamment pour mériter cela, d'autant plus que quand on regarde de près les propos qui lui sont reprochés, qui n'ont eu d'écho qu'à cause de protestations venant du Front National même, puisque je ne crois pas du tout que vos confrères des médias s'en soient tellement offusqués. Marine Le Pen est la présidente, personne ne lui conteste cette présidence. Bon, elle souhaite dédiaboliser le Front National, etc. Bon, je ne crois pas qu'il était diabolique avant. Je crois que la diabolisation est de toute façon une arme psychologique aux mains de nos adversaires. Mais enfin, cette préoccupation en soi est légitime, puisque nous ne sommes pas des diables. Bon, je pense que l'autorité de Marine Le Pen est parfaitement compatible avec la liberté d'expression de celui qui a été quand même le fondateur de ce mouvement et auquel beaucoup... Elle lui doit du respect. C'est ce que vous dites, quoi. Sur le plan... Je ne jugerai pas sur le plan personnel. Oui, il me semble que les... Moi, j'ai une certaine considération pour mes parents. J'espère que c'est aussi son cas. Mais ce n'est pas ça seulement. C'est sur le plan politique. Je ne vois pas du tout l'intérêt de sacrifier Jean-Marie Le Pen sur l'autel du politiquement correct. Parce que dans ce domaine, on n'en fera jamais assez, à mon avis. Et parce que aussi, ça choque quand même légitimement, me semble-t-il, beaucoup de gens... Je voudrais d'ailleurs à ce sujet rectifier une information erronée qui a été donnée tout à l'heure sur votre antenne. Contrairement à ce qui a été dit, une majorité de militants n'a jamais voté l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Il y a eu un prétendu congrès... Voilà, c'est ça. Il y a eu un congrès, effectivement. Par voie postale. Voilà. Qui a été contestée. Mais qui a été annulée par voie de justice. Parce que ce n'est pas un congrès. Ça n'est pas coché une case unique à 12 questions différentes. Et parmi ces... Mais ça, c'était la formule qui avait été utilisée par Front National et par Marine Le Pen. Et parmi... Oui, mais ça a été contesté. Et dès le départ, par Jean-Marie Le Pen, par moi-même, par beaucoup d'autres, qui ont conseillé d'ailleurs, compte tenu du fait de ce qu'ils estimaient, que la procédure n'était pas régulière, de s'abstenir d'y participer. Est-ce que vous avez... Et en tout état de cause, la question posée n'était pas l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Oui, oui. Bruno Golnich, est-ce que vous avez essayé de jouer un peu les casques bleus, vous qui les connaissez bien ? Est-ce que vous espérez encore... Vous l'avez dit, une forme d'apaisement qu'ils s'en mettent autour de la table ? Oui, oui, je le souhaite parce que c'est absolument nécessaire. Parce que quand on parle, tant qu'on passe beaucoup de temps à cette veine querelle, évidemment... On ne parle plus des sujets. On ne parle plus des sujets qui sont extrêmement importants, comme ceux qui ont été évoqués ce matin. Oui, qu'on évoquera tout à l'heure. Par exemple, comme la question des migrations, du flux migratoire qui s'amplifie sur toute l'Europe occidentale. Du coup, le Front National n'est plus audible en ce moment. C'est ma crainte, oui, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai qu'il est surtout sur les antennes en raison de ce conflit. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il... corresponde à la fois Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, ça. Ou alors Jean-Marie Le Pen est dans une posture de la terre brûlée, peut-être. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il était tout à fait accessible à un compromis. Oui, maintenant, il y a eu ces procédures qui ont été déclarées illégales à trois reprises par la justice. Il espérait qu'après ça, on se mettrait autour d'une table et qu'on discuterait. Et voilà qu'une quatrième procédure, à raison pratiquement des mêmes faits, est entamée. Une procédure disciplinaire qui me paraît tout à fait surprenante, ahurissante. Enfin, les membres du bureau exécutif, dont je ne conteste pas le caractère tout à fait respectable par ailleurs, doivent quand même en grande partie leur mandat de député, de député européen, de conseiller régional, à l'action qui a été menée par Le Pen pendant des décennies. Disons les choses comme elles sont. Et il conteste légalement aussi ce comité exécutif tel qu'il va se tenir cet après-midi, en l'absence de Marine Le Pen notamment et de Florian Philippot. Oui, oui. Il est légal du coup ce comité ou pas ? Oui, il en conteste un certain nombre d'aspects, parce qu'il y a des membres qui ont pris position contre lui auparavant, d'autres qui sont peut-être dans un lien de subordination qui ne leur permet pas d'être tout à fait indépendants. Et en tout état de cause, moi je crois que sa position, comme celle d'ailleurs de Marine Le Pen, a été conférée par le Congrès, c'est-à-dire par l'Assemblée Générale des adhérents du Front National. À mon avis, elle ne pourrait lui être retirée que par le Congrès. Vous qui connaissez bien donc les Le Pen, qui aurait pu jouer ce rôle d'arbitre de neutralité, puisque vous n'avez pas réussi à jouer le rôle de casque bleu ? Marion Maréchal Le Pen peut-être ? Peut-être, oui, je pense que beaucoup auraient pu, à mon avis, auraient dû essayer de s'interposer, dans l'intérêt d'ailleurs des protagonistes de cette affaire, et surtout de la cause que nous servons, qui est quand même ce qu'il y a de plus important, parce que le Front National ne vaut que parce qu'il est un instrument au service du redressement espéré de la France, qui en a bien besoin. Et pourquoi Marion Maréchal Le Pen n'est pas sorti du bois ces derniers jours ? – Ça, je pense qu'il faudra que vous le lui demandiez, moi je ne… – Vous vous l'espérez en tout cas ? – Je l'espérais, oui, je l'espérais, oui, je l'espérais encore. – Encore maintenant ? – Pas seulement d'elle d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pourraient tout à fait essayer de s'interposer. – Oui, est-ce que le pardon existe chez les Le Pen ? – Eh bien écoutez, je ne sais pas, nous, ça doit être fixé. – Oui, ça avait été sans pitié pour, à l'époque, le félon, je cite, c'était Bruno Maigret, mais on dit que Jean-Marie Le Pen parfois peut pardonner, non ? Vous l'avez, vous qui le connaissez bien. – Même en ce qui concerne Bruno Maigret, il y a une réconciliation qui est intervenue. – Oui, donc c'est possible quoi ? – Oui. – C'est possible et ça peut relancer le Front National ? – C'est possible, oui, c'est possible et même à mon avis c'est nécessaire. – Oui, parce que sur un plan politique, est-ce que ça risque de couper les ailes du Front National et de Marine Le Pen, de l'affaiblir pour les mois qui viennent ? – C'est ce que je crains, c'est parce que beaucoup de gens ont vécu un certain nombre de choses avec Jean-Marie Le Pen, mais pas seulement les plus anciens, mais des gens jeunes aussi sont très choqués par ce qui se passe, démotivés, parce que, évidemment, cette affaire porte atteinte à un élément affectif extrêmement important qui permettait à cette maison, en quelque sorte, de tenir le coup au milieu d'épreuves et d'attaques absolument incroyables. Quand on pense à ce que nous avons subi, à l'affaire de Carpentras, etc., et dont nous nous sommes toujours sortis, et c'est évidemment cet élément affectif qui est entamé, ce qui risque d'être pour beaucoup un facteur de découragement. – Oui, découragement, déstabilisation, et notamment possibilité de récupération aussi de déçus et d'anciens du MP qui retourneraient vers Nicolas Sarkozy, peut-être ? – C'est ce qu'espère, évidemment, Nicolas Sarkozy. Bon, les Français ayant la mémoire courte, je pense qu'ils ont, pour certains d'entre eux, la possibilité d'oublier que, durant son mandat, il n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites ou tout ce qu'il avait laissé entendre au moment de la campagne électorale qu'il avait élue et qui n'a fait l'ouverture qu'à gauche. Il ne faut pas oublier que, par exemple, ce fameux ministère de l'immigration et de l'identité nationale, il a nommé un député socialiste, M. Besson. À la Cour des Comptes, il a nommé M. Migaud, que je connais bien, qui est un socialiste. Bruno Colnich, au Front National, on tend la main actuellement aussi aux gens de gauche, quoi. – Aux électeurs de gauche, oui, mais ça, ce n'est pas tout à fait nouveau parce que les électeurs de gauche ont été trompés par les discours collectivistes que tenait la CGT, que tenait le Parti communiste, etc., dont on s'est bien aperçus, qu'ils n'avaient apporté aucune amélioration au sort des ouvriers. Donc oui, c'est tout à fait naturel. Et d'autre part, ceux-ci avaient été abandonnés par une certaine bourgeoisie qui trouvait après tout normal que les ouvriers votent à gauche. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, ils sont majoritaires à voter pour le Front National. – Bruno Colnich, vous avez évoqué la crise des migrants, effectivement, tout à l'heure aussi. Que vous inspire la construction de barrières embarbelées en Europe ? Vous qui avez vu aussi s'édifier le mur de Berlin. – Je crois, oui, j'étais même là le jour où il s'est écroulé, si j'ose dire. J'ai été l'un des derniers, et je vais vous dire, comme j'étais là ce 9 novembre, si je me souviens bien, 1989, mais je n'ai rien vu parce que j'ai été l'un des derniers à passer par les contrôles de Checkpoint Charlie. Non, mais ce que je crois, c'est qu'il faut des centres d'hébergement fermés, d'ailleurs, de rétention, pour étudier… – Des centres d'hébergement d'accueil, donc, de ces migrants. – Et pour étudier, mais pas d'accueil, qu'ils soient forcément des hôtels trois étoiles, pour étudier très rapidement la situation de ces migrants. S'il y en a un certain nombre qui sont effectivement éligibles pour telle ou telle raison au statut de réfugié politique, je pense par exemple aux chrétiens d'Orient ou à d'autres, « Bon, très bien, les autres doivent être renvoyés dans leur pays d'origine. » – Non, mais ce n'est pas qu'on ne renvoie pas tout le monde, c'est qu'on ne renvoie personne. Madame Mogherini, qui est la commissaire européenne en charge de ces questions, a eu ce propos absolument incroyable. Il doit être acquis qu'aucun migrant ne sera renvoyé contre son gré. Ça, je peux vous dire que cette phrase-là, elle a fait absolument le tour de l'Afrique. On sait par conséquent maintenant partout que quelle que soit la façon dont on arrive dans nos pays européens, on ne sera jamais expulsé. Ça, ce sont des propos criminels parce que c'est cela qui alimente les flux migratoires. L'Australie, qui a une position exactement inverse et qui faisait face à la même situation que nous, a dit exactement l'inverse de ce que nous disons. Elle a dit qu'il n'y aura jamais de régularisation pour quelqu'un qui tente de pénétrer de façon illégale. Du coup, d'ailleurs, il n'y a plus de morts en mer, il n'y a plus de gens qui essaient de traverser l'océan au large de l'Australie. Merci Bruno Gollnich, député européen du Front National, était mon invité ce matin sur Europe.